Bonjour, je suis Véronique Branovaire. Je suis élue présidente de Ligue Occitanie depuis le 14 novembre 2020, en pleine pandémie. Du coup, je ne suis pas très visible. J'étais précédemment présidente du comité départemental 31 pendant 4 ans et une espèce de suite logique et un concours de circonstances a fait que je me suis présentée à la présidence de la Ligue. Depuis 2017, la fusion des régions, la Ligue Occitanie, est une Ligue qui représente 73 000 km², qui comporte 13 départements. Notre Ligue comporte 71 clubs. En 2021, nous pouvions compter environ 36 000 licenciés, ce qui est une belle performance, une augmentation de 12 % par rapport à 2019. Nous sommes la deuxième Ligue de France au niveau de la création de licences chez les jeunes. Ma candidature a intéressé Pascal Griseau, le nouveau président de la Fédération française de golf. Et plusieurs mois avant son élection, il m'a demandé de faire partie de son équipe, du comité directeur, mais surtout du bureau. On peut porter effectivement la voix de l'Occitanie et ça, c'est très important. Compte tenu du contexte, il y a une nouveauté dans mon projet et essentiellement aussi dans le projet fédéral, c'est la transition écologique. De trouver le moyen de sauver la vie Air Golf, de sauver notre passion, de sauver notre sport. Et pour cela, tout le monde est à pied d'œuvre, avec la greffe, avec la fédération, avec tous les présidents de ligues, avec tous les bénévoles, pour trouver le moyen d'entretenir le mieux possible et le plus vertueusement possible le projet fédéral de Pascal Griseau et fort au niveau sportif. Il a réalisé déjà deux outils très importants pour les jeunes, le centre de performance au golf national et le centre de performance à terre blanche. Tout ça est fait pour les accompagner vraiment du mieux possible vers leur choix de vie, vers leur carrière. Le projet principal de la Ligue Occitanie, c'est le sportif. Nous, nous voulons absolument avoir des joueurs qui intègrent les pôles performance parisiens ou méditerranéens. Ça, c'est notre volonté, notre but. Mon but à moi, vraiment, c'est de faire remonter la Ligue Occitanie dans les trois, quatre premières ligues françaises, au niveau des résultats sportifs. Nous, nous y employons. Nous avons déjà modifié tout le travail qui peut être fait avec les jeunes, avec les clubs, avec les présidents d'AS, avec les coachs, avec les pros. Nous offrons au groupe régional aussi une autre façon de travailler, une autre façon de s'investir avec coach physique, coach mental, coach de l'enfant, évidemment. Beaucoup de partage d'informations, un travail en commun avec la Ligue. C'est très juste de dire un petit dernier mot sur notre projet qui concerne aussi le tourisme. Parce que la région Occitanie, c'est une région qui est très vaste, qui offre beaucoup d'intérêts, à la fois, évidemment, facilement, côté méditerranéen, puisqu'il y a les plages, il y a des sites merveilleux pour les vacances. Et puis, nous avons les montagnes, la campagne. Le bien-vivre est notre règle de promotion. Eh bien, merci au Monde du Golfe d'être venu m'interviewer. Merci, Présidente. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada